Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 141 d'Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, nous faisons un petit rappel de flashcards accompagné de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi une protéine Tau ? Alors, les protéines Tau, ce sont des protéines qui se situent dans notre cerveau, elles jouent un rôle crucial pour l'organisme, enfin pour le cerveau en particulier. Il y avait un délire avec les microtubules, je crois, ça s'appelle comme ça. Un rôle important que je ne me rappelle plus, malheureusement, donc on va voir tout ça en détail, ça va être l'occasion de faire un rappel, mais du coup, elles jouent un rôle en lien, il y a un travail en collab avec les microtubules pour faire un peu une structure qui va permettre de faciliter et de potentialiser le transport de nutriments et de messages quelconques à d'autres parties du cerveau, comme pour les neurones même. L'étymologie, je ne la connais pas, et je sais par contre que dans la pratique clinique, ou même pratique en général, un taux anormal de protéines Tau, et notamment pas phosphorylées, mais hyperphosphorylées, un truc comme ça, augmente les probabilités de maladies neurodégénératrices, comme aussi on peut le retrouver avec les cellules bêta-amyloïdes, que de dire d'autres vérifications. C'est quoi une protéine Tau ? La protéine Tau est une protéine associée aux microtubules qui joue un rôle crucial dans la structure et la fonction des neurones. La protéine Tau est une protéine qui s'associe aux microtubules, des éléments du cytosquelette, et contribue à leur stabilité et à leur organisation. Elle est essentielle pour le transport des molécules et des organites le long des neurones. La protéine Tau est également impliquée dans la régulation de la croissance et de la différenciation neuronale. Imagine que la protéine Tau est un travailleur de maintenance qui s'occupe de réparer et de stabiliser les rails de chemin de fer, microtubules, pour que les trains, molécules et organites puissent circuler correctement. La protéine Tau se lie spécifiquement aux microtubules et ajuste leur stabilité et leur dynamique pour influencer le comportement neuronal. Le terme Tau vient du grec TAF, Tau, qui signifie T, et a été choisi en raison de la forme en T de la protéine. La protéine Tau est impliquée dans de nombreuses maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la démence frontotemporale. L'étude de la protéine Tau peut aider à élucider les mécanismes de ces maladies et à trouver de nouveaux traitements. La protéine Tau est un élément clé de la structure et de la fonction neuronale. C'est quoi une protéine Tau? Son dysfonctionnement peut contribuer à des maladies neurodégénératives graves. Imagine une illustration montrant une protéine Tau comme un travailleur de maintenance s'occupant d'un rail de chemin de fer. Pour vous aider à vous rappeler de la protéine Tau, vous pouvez utiliser l'acronyme TAU, qui représente les lettres initiales des mots « travailleurs associés aux microtubules ». Comment la protéine Tau contribue-t-elle à la stabilité des microtubules dans les neurones? Alors, comment la protéine Tau contribue à stabiliser les microtubules? Alors, déjà, les microtubules, je ne vois pas trop ce que c'est, je n'ai pas tout compris encore, donc si tu peux, par la même occasion, m'en dire plus sur ça. Sinon, pour répondre à la question, j'ai compris que les protéines Tau jouaient un rôle pour la stabilité des nutriments et des messages qu'ils passent en renforçant le cytosquelette. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre la différenciation des cellules, enfin des neurones, mais après, je ne suis pas sûr, je n'ai pas tout compris. Bien sûr, je vais t'expliquer tout ça. Les microtubules. Les microtubules sont des structures cylindriques faites de protéines appelées tubulines. Ils font partie du cytosquelette, qui est un réseau de fibres dans les cellules qui fournit une structure, soutient la forme de la cellule et aident à transporter des substances à l'intérieur de la cellule. Le cytosquelette. Le cytosquelette est un réseau de filaments et de tubules dans le cytoplasme d'une cellule. Il se compose de trois principaux types de fibres. Les microfilaments actines, les filaments intermédiaires et les microtubules. Le cytosquelette joue plusieurs rôles essentiels, notamment soutien structurel, il maintient la forme de la cellule, transport intracellulaire. Il agit comme des rails sur lesquels les organites et les vésicules se déplacent. Division cellulaire. Il participe à la séparation des chromosomes pendant la mitose. La protéine tau et les microtubules. La protéine tau se lie aux microtubules et aide à les stabiliser. Voici comment. Stabilisation des microtubules. En se liant aux microtubules, la protéine tau empêche leur désassemblage, ce qui est crucial pour maintenir leur structure et leurs fonctions. Transport axonal. Les microtubules servent de voie pour le transport des nutriments, des organites et des signaux chimiques le long des axones des neurones. La protéine tau assure que ces rails restent intacts et fonctionnels. Régulation de la dynamique des microtubules. La protéine tau peut moduler la croissance et le raccourcissement des microtubules, ce qui est important pour la plasticité neuronale et le remodelage cellulaire. Différenciation neuronale. La protéine tau est également impliquée dans la différenciation neuronale, c'est-à-dire le processus par lequel les cellules souches se transforment en neurones spécialisés. Elle aide à organiser les microtubules dans des configurations spécifiques qui sont nécessaires pour le développement des neurites. Prolongement neuronal. En résumé, la protéine tau joue un rôle crucial dans la stabilisation des microtubules et par conséquent, dans le maintien de la structure et de la fonction des neurones. Elle aide essentielle pour le transport intracellulaire, la croissance et la différenciation neuronale et pour la stabilité globale du cytosquelette dans les cellules neuronales. Ok, waouh, ça fait beaucoup d'infos ! Du coup, ça fait des flashcards à faire, donc c'est génial. Passons à la flashcard suivante, c'est parti ! C'est quoi la protéase ? Alors, la protéase, donc, flashcard inédite. La protéase, c'est une enzyme qui est présente dans le processus, on va dire, de protéolyse qu'on avait vu dans une ancienne flashcard qui consiste à décomposer une protéine en plus petits morceaux, donc acide aminé ou peptide. J'y connais pas grand-chose, mais je sais qu'il y a plusieurs types de protéase de cette enzyme et d'ailleurs, on différencie la protéase comme une enzyme par rapport à la protéolyse, surtout par l'étymologie qui nous aide pas mal, car proté, protéos, donc protéos, protéines, et as, c'est suffixe de enzyme. Donc voilà, vérifiez quand même pour l'étymologie. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, donc passons tout de suite à la vérification, c'est parti ! C'est quoi la protéase ? Une protéase est une enzyme qui catalyse la rupture des liaisons peptidiques dans les protéines, ce qui permet de dégrader ou de modifier les protéines. Les protéases sont des enzymes essentielles pour de nombreux processus biologiques. Elles clivent spécifiquement les liaisons peptidiques dans les protéines, permettant ainsi de dégrader ou de modifier les protéines. Les protéases sont classées en plusieurs types en fonction de leur site d'action et de leur mécanisme catalytique, tels que les endopeptidases, qui coupent à l'intérieur de la chaîne polypeptidique, et les exopeptidases, qui coupent les acides aminés aux extrémités de la chaîne. Parmi les exopeptidases, on trouve les aminopeptidases, les carboxypeptidases, les dipeptidases et les tripeptidases. Les protéases jouent un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques. 1. Digestion des protéines Les protéases, telles que la pepsine, la trypsine et la chymotrypsine, sont essentielles pour la digestion des protéines alimentaires dans l'estomac et l'intestin. 2. Régulation du métabolisme Les protéases participent à la dégradation des protéines intracellulaires pour réguler la concentration des protéines et maintenir l'homéostasie cellulaire. 3. Réponse immunitaire Les protéases jouent un rôle dans l'activation des cellules immunitaires et la dégradation des pathogènes. 4. Signalisation cellulaire Certaines protéases clivent des précurseurs de protéines pour générer des molécules signales, modulant ainsi diverses voies de signalisation. Imagine que les protéases sont des ciseaux moléculaires qui coupent les liens entre les acides aminés pour dégrader les protéines en fragments plus petits, facilitant leur utilisation ou leur élimination. Les protéases reconnaissent spécifiquement les sites de clivage sur les protéines grâce à leur structure tridimensionnelle, similaire à une clé qui s'adapte parfaitement à une serrure, permettant ainsi une dégradation ciblée des protéines. Le terme protéase vient du grec protéos, signifiant premier ou principal, et du suffixe azé, qui indique une enzyme. Application pratique Les protéases ont de nombreuses applications industrielles et médicales. Production de fromage La protéase rénine est utilisée pour la coagulation du lait. Fabrication de médicaments Les inhibiteurs de protéases sont utilisés pour traiter des maladies comme le VIH et certaines formes de cancer. Recherche en biotechnologie Les protéases sont utilisées pour dégrader les protéines dans les échantillons biologiques, facilitant ainsi l'analyse des acides nucléiques et des autres biomolécules. Thérapie génique Les protéases peuvent être employées pour activer ou désactiver des gènes spécifiques. Conclusion Les protéases sont des enzymes essentielles pour la régulation des processus biologiques et la dégradation des protéines. Leur dysfonctionnement peut entraîner diverses maladies, y compris des troubles digestifs, des maladies auto-immunes et des cancers. Imagine une illustration montrant une protéase comme des ciseaux moléculaires qui coupent une protéine en petits morceaux, avec des flèches indiquant les sites de clivage. Pense à protéases comme protéines et ciseaux combinés, ce qui peut aider à rappeler que les protéases coupent les protéines. Pourquoi les protéases sont-elles cruciales pour le processus de digestion des protéines alimentaires ? Eh bien, les protéases en fait sont cruciales pour ce processus de digestion, car la digestion inclut protéolyse, donc le fait de dégrader, pardon, comme on l'a vu plusieurs fois, les peptides en plus petites, pour pouvoir les digérer, digestion, plus facilement. Exactement, tu as bien compris. Les protéases sont cruciales pour la digestion des protéines alimentaires, car elles catalyse la protéolyse, c'est-à-dire la dégradation des longues chaînes de peptides en fragments plus petits. Ces fragments plus petits peuvent ensuite être absorbés plus facilement par l'intestin et utilisés par le corps pour diverses fonctions, comme la réparation des tissus, la production d'enzymes et d'hormones, et d'autres processus vitaux. Grâce aux protéases, les protéines alimentaires sont transformées en acides aminés, qui sont les blocs de construction essentiels pour notre organisme. Quel est le rôle des inhibiteurs de protéases dans le traitement de certaines maladies, comme le VIH, et certaines formes de cancers ? Du coup, je dirais un peu comme on l'a avec les médicaments anticytochines, là les inhibiteurs de protéases vont être conçus pour bloquer l'activité des enzymes, que sont les protéases ? Exactement, c'est ça. Les inhibiteurs de protéases sont conçus pour bloquer l'activité des protéases. En inhibant ces enzymes, ils empêchent la dégradation des protéines spécifiques nécessaires à la progression de certaines maladies. Par exemple, dans le traitement du VIH, les inhibiteurs de protéases empêchent le virus de cliver les protéines virales nécessaires à la formation de nouvelles particules virales, ce qui ralentit la progression de l'infection. Dans certaines formes de cancers, les inhibiteurs de protéases peuvent aider à prévenir la dégradation des protéines qui régulent la croissance et la division cellulaire, contribuant ainsi à limiter la propagation des cellules cancéreuses. Tu fais un excellent travail en révisant avec autant de détermination. Continue comme ça, chaque petit effort te rapproche de ton objectif. Tu es capable de grandes choses, alors garde confiance en toi et ne lâche rien. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy new dream.